Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau de Hong Cause quelques personnes que vous connaissez certainement dans le milieu des Bamoun. D'abord, avant que je ne vous présente nos invités du jour, j'aimerais vous rappeler que le Science Show Tour se tiendra en novembre 2020 au Cameroun, dans les villes de Yaoundé, Douala, Edea et Chang. Donc, les billets seront bientôt disponibles. Science Show Tour, c'est un spectacle qui regroupe des artistes tels qu'Akram Awan, qui fait Dalla Forap. Et lors de ce spectacle, nous allons proposer notre premier film, Son vrai visage, que nous vous invitons à découvrir. J'ai passé une très belle journée, mais je pensais que tu viendrais avec moi à la fête. Non, ce sera pour la prochaine fois. Jules et Sophie sont sortis et il faudrait qu'ils me trouvent à la maison avant leur retour. Et alors ? Donc, ils sont libres de faire ce que bon leur semble et toi, non ? Non, Jules a l'habitude de faire ses sorties avec sa fille. Et selon toi, c'est normal ? Tu es sa femme ? Logiquement, c'est avec toi qui devait faire toutes ses sorties. Vous allez également revoir sur scène votre copine internationale major assez qu'on ne présente plus. Salut copine, c'est terrible avec les garçons moches. Un jour, j'ai menti à un gros garçon moche et noir que ma mère est morte. Je pensais que le gars allait me donner de l'argent. Pardon, le connard est débarqué avec un gros secueil. Et bien d'autres artistes que nous vous invitons à découvrir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui concerne particulièrement la communauté Bamoun du monde. Le thème, bien entendu, il s'agit de savoir si tous les Bamoun sont malhonnêtes. Et pour cela, nous avons quelques invités sur le plateau de En Cause. Nous avons le président Angloma qui est le président de l'association de Bamoun de France. Bienvenue, président. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, ça joue beaucoup sur la psychologie de toute l'équipe. Et c'est triste. C'est vraiment triste pour le football africain. Le Mali, ce n'est pas le seul pays qui a eu ce problème de normalisation. Oui. Et au Cameroun aussi, on a vécu ça. On prolonge de mandat en mandat. Et puis, c'est vraiment triste. Vous avez vu que c'est in extremis que le Mali a trouvé la solution. Ils ont voté les tests acceptables pour la FIFA. à 40 minutes de l'expiration de l'ultimatum que la FIFA avait posée. Donc, c'est vraiment dommage pour notre football. Voilà. Nous avons également Youssouf qui est un membre de la communauté Bamoun de France également, qui est partagé entre la France et l'Angleterre et les États-Unis. Je suis le président fondateur de l'association CK France, soutien aux enfants du Cameroun et l'Afrique, et aussi en même temps chargé des projets de l'association Bamoun de France. Cette infrastructure fournira de l'électricité à deux ou trois villages de la région de l'Ouest. Le barrage de Marom, encore en chantier, aura une capacité de 32 MW. Il est situé à une quinzaine de kilomètres de Foumane. Le sultan, roi de Bamoun, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. On se fait passer ce message à mes confrères qui sont dans la diaspora et chercher à ramener plus des partenaires occidentaux pour venir en aide. Oh mais ça alors, c'est bien. Tant mieux qu'on ait des personnes comme ça sur le plateau. Nous avons notre paneliste habituel Mohamed depuis l'Italie. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Et enfin Aïcha qui est en Angleterre. Bonsoir Aïcha. Bonsoir. Ma première question va s'adresser au président anglomain. Dites-nous, est-ce que les Bamoun sont unis ? Je dirais oui et non. Les Bamoun ne sont pas vraiment, les Bamoun ne sont plus vraiment unis. C'est ce que je peux répondre. Ok. Est-ce que Youssouf fait du même avis ? Oui. Je suis de même avis que le président anglomain. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Donc, il va falloir essayer de faire quelque chose pour que le Bamoun puisse être unis dans le monde entier. Moi, je me rappelle à une époque, quand je rappelle que moi-même je suis Bamoun, pour le cadre de cette causerie, je m'abstiendrais de donner mon étudiant sur tout ce que soit. Mais je me rappelle à une époque, quand je disais à quelqu'un que j'étais Bamoun, les gens avaient comme une fascination envers non seulement ma personne, mais envers ma tribu, en me demandant si je connaissais un certain tel ou un certain tel. Un peu comme si le fait d'être Bamoun, c'était comme le fait de rencontrer un Bamoun en vrai, c'était comme découvrir comment la culture, d'une autre façon. Et aujourd'hui, à un moment donné, on lit sur plusieurs posts, sur plusieurs publications, tout le monde évite d'être en contact avec les Bamoun. Comment vous expliquez-vous ça à présent ? Quels engouements ? L'image qu'on a de nous aujourd'hui n'est pas très bonne. Comme je disais tantôt, avant, l'homme Bamoun était beaucoup plus respecté. Bon, de nos jours, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons une image qui n'est pas bien vue à travers le monde ou bien de notre pays. Mais quelles sont les raisons que vous pouvez donner à ce changement d'opinion sur les Bamoun en fait ? Moi, je dirais que c'est les Bamoun eux-mêmes. C'est les Bamoun eux-mêmes parce que déjà, dans chaque tribu, il y a des problèmes. Dans chaque tribu, il y a des délinquants. J'ai eu la chance d'avoir fait un peu de tour du Cameroun et j'ai vu des choses. J'ai compris que dans chaque tribu, il y a des problèmes. Bon, mais pour nous les Bamoun, on expose nos problèmes. Vous pensez que c'est le fait d'exposer les problèmes qui sont dans la culture Bamoun qui ont aggravé la situation ? Oui, je pense que c'est le fait d'exposer nos problèmes internes qui est à l'origine de cette situation. Parce que nous pouvons gérer nos problèmes en interne. Il y a beaucoup de tribus qui le font. Il y a beaucoup de tribus qui le font. Et quand nous avons un problème, par exemple, comme nous avons des jeunes délinquants, ça, c'est clair et vrai. Et ces jeunes même ténisent l'image de tout un peuple. Je pense que nous, les Bamoun, aussi, nous contribuons à ce que cette image soit distillée partout. Donc, je pense que, comme on dit souvent, les lignes trans, c'est l'enfant famille. Si les Bamoun étaient vraiment, vraiment, vraiment soudés comme avant, on aurait pu résoudre ce problème en interne. Sans toutefois. Excusez-moi, sans vouloir vous couper. Que dites-vous du fait que la majorité de ces forfaits que commettent nos frais sont le plus souvent exposés par les informations, pas seulement sur les réseaux sociaux, parce que c'est partie des informations que, parfois, on apprend certaines choses qui se passent. Je comprends très bien un peu ce que vous voulez dire. Par exemple, hier, je suis vu dans les réseaux sociaux, je crois que c'était à Douala, qu'on a saisi une voiture avec des enfants pleins là-dedans. Les journaux n'ont pas distillé ces informations. Pourquoi ? Ce n'est que les Bamoun. Vous êtes d'accord avec moi que dans toutes les tribus, il y a des délinquants ? Bien sûr. On se pose la question de savoir pourquoi c'est toujours, quand ça se passe en Foumban ou dans le Noun, que ça intéresse les gens, que ça intéresse les journaux. Je ne suis pas en train de… Je suis d'abord quelqu'un qui condamne ces actes, parce que ça ternit l'image de tout un peu. Mais d'une part, moi aussi, je suis contre le fait que ce soit toujours les actes des frères Bamoun qui soient distillés dans tous les médias. Youssouf, vous avez voyagé plusieurs fois entre la France, l'Europe en général, et puis, y compris l'Angleterre, où vous venez également aux États-Unis, très souvent. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que la communauté Bamoun, dans toutes ces différentes parties du monde, voilà, ont les mêmes pensées ? C'est-à-dire que l'idée de l'union qu'on avait avant, l'idée de s'unir en tant qu'une seule tribu, est-ce que cette idée existe encore ? Je pense qu'au niveau des États-Unis, de New York, je pense que les Bamouns de là-bas sont quand même unis, parce qu'ils font des réunions. Je pense que de l'autre côté, c'est différent. Au niveau des États-Unis, des personnes qui sont là-bas, voilà, sont plus solidaires que, par exemple, nous, ici, en Europe, parce que je trouve que là-bas, il y a des Bamouns plus âgés. Selon vous, le problème se situera au niveau de la jeunesse, mais comment expliquer que la jeunesse soit autant touchée ? Vous savez que la jeunesse semble plus touchée parce qu'il y a ceux qui sont jaloux des autres, ils essayent d'afficher l'autre pour faire, voilà, je ne sais pas, salir l'image de l'autre. C'est comme vous dites, vous me faites penser à un message Voice que j'ai suivi très récemment, où deux frères Bamouns donnaient pour propositions de solutions pour résoudre le problème du Noun. L'un disait qu'on devait plutôt vénérer des personnes qui font des forfaits, parce que partout dans le monde, ces personnes, dans d'autres pays africains, ces personnes sont accueillies à bras ouverts parce que c'est eux qui construisent le pays et qu'on a qu'à voir au niveau de Foumbal. Comment ils ont embelli la ville avec de belles maisons ? Et l'autre disait qu'il fallait une solution mystique venant des rites traditionnels. Président, qu'est-ce que vous pensez de telle solution ? Qu'est-ce que vous pensez de telle idée ? Président Goma. Moi, j'ai mon idée sur la solution qu'il faut appliquer pour résoudre ce fléau. Je pense que pour résoudre un problème, il faut diagnostiquer. Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne peut pas trouver les bonnes réponses. La première question, c'est de savoir, est-ce que ce fléau existait avant ? La réponse, c'est non. Mais alors, pour aller même en profondeur, Président, vous qui êtes Président d'une association, qu'énumériez-vous comme problème exact dans le monde ? Les principaux problèmes, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est clair qu'avant, quand nous, on était tout jeunes, ce fléau n'existait pas, presque. Ou bien peut-être que ce n'était pas encore à arriver à ce niveau. Moi, je pense que les gens devraient partager ces responsabilités. Parce que j'ai souvent entendu qu'on jette ces responsabilités sur les parents. et ce n'est pas juste. Les parents n'ont pas de responsabilités. Je pense que ce qui a causé ce problème, c'est, je pense, c'est la pauvreté. Est-ce que vous êtes d'accord que la jalousie également en fait partie, comme me disait Youssouf ? Bon, la jalousie, la jalousie, à peu près, parce qu'on peut dire que la jalousie n'est pas vraiment ça. Mais je pense que la jalousie a contribué à distiller l'image des jeunes du non. Alors, moi, j'aimerais poser la question, les gens seraient jaloux de quoi exactement ? Quand je dis, par exemple, je vais vous dire, prenez un exemple. Tout à l'heure, j'ai lu un peu le thème, ça disait, est-ce que c'est tous les barons qui sont malhonnêtes ? La réponse, c'est non. Déjà, nous sommes quatre ici. C'est connu de tout ce que nous avons. Nous avons des activités très propres. Je vais vous prendre un exemple. C'était en 2006. Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais nous sommes cinq sur le plateau. Nous sommes cinq, parce qu'on avait annoncé Mohamed Neufiré. Oui, il est là. Voilà, je profite pour dire bonjour à Mohamed. C'est la première fois que je partage un plateau avec lui. J'ai dit merci. C'est une occasion de... Momo, bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir à vous. J'étais en train de prendre un exemple. Par exemple, en 2006, j'avais participé au contrat d'un valeureux Bamoun qui était footballeur international. Excusez-moi de revenir un peu sur cette histoire. Et j'avais eu, par mon travail d'agent de joueur, des commissions respectables qui m'avaient permis d'acheter une voiture à l'époque. C'était une Jaguar. Ça n'a pas empêché aux gens de dire que c'était l'argent sale. C'était... Donc, tu vois, la jalousie, c'est à peu près à ce niveau. Mais est-ce que vous diriez que toutes ces personnes qui ramènent quelque chose dans le loup, par exemple, quand le monsieur disait que ce sont ces personnes qui construisent des belles maisons, est-ce que vous diriez que cet agent est aussi honnête comme le vôtre? Il y a des gens qui gagnent honnêtement leur vie et qui construisent des maisons. C'est ce que j'ai fait en communiquant. Il y a une fille qui est sortie dernièrement pour parler des BAMUN en disant qu'il y a même d'autres qui... Je ne sais pas quel mot je peux employer. Ils couchent avec leur maman. Il faut le dire. Je dirais peut-être qu'ils ont des relations intimes avec leur maman. Bon, moi, j'ai fait un communiqué ici à la communauté BAMUN de France pour dire que c'est inacceptable qu'on laisse passer ce genre de choses. Ce n'est pas normal. J'ai dit ici en France, si ce n'est qu'ici en France, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des avocats. Même mon secrétaire général à la SBAF, il est docteur en psychologie. Il a soutenu sa thèse l'année dernière. Il dit mon secrétaire général à la SBAF. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas cataloguer l'image de tous les BAMUN par rapport à une poignée de personnes qui sont des délinquants et qui font tellement mal. Mais vous savez, c'est quand il y a souvent une graine pourrie, on pourrait tout le sac. C'est bien ça, non? Oui, une graine pourrie, mais c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, de savoir pourquoi ce n'est que dans le non, puisqu'il y a les graines pourries dans toutes les tribus. Il y a les graines pourries dans toutes les tribus. Youssouf, est-ce que vous avez une réponse à cette question? En ce qui concerne le BAMUN, moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser toute la population dans ce qui se passe. C'est juste qu'en termes de communication, il y a trop de médiatisation dans ce qui se passe par Fouban. Du coup, la plupart de nos frères prennent des choses comme ça, ils partagent sur les réseaux sociaux. Du coup, ça tombe entre les mains des médias et eux aussi prennent ça. Je pense qu'au Cameroun, il n'y a pas que nous. Toutes les tribus au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun, mais on n'en parle pas. Quand c'est BAMUN, c'est important partout. Il y a nos frais qui partagent. Donc, c'est aussi ça. Je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes générations dans le département du Noun avec ce problème-là. Moi, j'ai une question pour Mohamed. Mohamed, depuis quelques années, vous êtes connus pour avoir cette particularité de passer vos informations ou surtout votre méthode de sensibilisation en langue vernaculaire. C'est-à-dire que vous voulez absolument toucher la population BAMUN. Quand vous écoutez, par exemple, le président Angloma qui dit « Le linge, ça se lave en famille » et que, juste aujourd'hui, on se rend compte que, malgré toutes ces années de sensibilisation que vous avez essayé à votre niveau, nous sommes toujours au point où ça va de mal en pire. parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement tous les jours qu'on a des frasques un peu partout et c'est toujours la communauté BAMUN qui est pointée. Qu'est-ce que vous lui répondiez à ce niveau-là ? C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas essayé à votre prix ? Avant que Mohamed ne prenne la parole, je vais faire une petite précision. Tout à l'heure, j'ai dit que nos frères BAMUN contribuaient et nos frères BAMUN contribuaient à distiller ces images dans les réseaux sociaux. Et je fais pas... J'ai l'habitude de suivre Mohamed et ces sorties sont souvent orientées vers des conseils en langue BAMUN. Exact. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu des jeunes frères qui ont été arrêtés par rapport à l'histoire d'image de Samuel Eto'o. Mais je n'ai pas aimé la façon dont c'était plutôt nos frères BAMUN qui partageaient ça dans Facebook en faisant des commentaires en français. Donc, je suis d'accord que cette sensibilisation se passe en interne, en autre langue, en autre propre langue. Mais comment vous expliquez que depuis que, par exemple, quelqu'un comme Mohamed qui fait ce travail depuis, on a l'impression qu'il parle à lui-même parce que si, à un moment donné, si vous faites quelque chose dans le sens d'améliorer une situation et qu'un effet que ça empirait, à un moment donné, c'est comme si vous avez l'impression que le travail ne marche pas ou quoi? Oui, justement, avant que Mohamed ne prenne la parole et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure qu'il faut aller à la racine du problème. Donc, à ma prochaine prise de parole, je vais essayer d'expliquer en prenant quelques exemples. Mohamed, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Pourquoi est-ce qu'après toutes ces années de travail, on est toujours à cette situation? Pourtant, la sensibilisation est beaucoup plus faite en langue bamoun pour que les gens puissent bien comprendre. Rebonsoir à tout le monde. J'espère que je vais avoir assez de temps pour parler parce que vous avez pris assez de temps pour développer tout ce que vous avez pu dire. Moi, je vais commencer par recadrer le débat parce qu'apparemment, c'est comme si on s'est un peu décalé. La question à savoir, la question qu'on a posée à savoir, c'est que est-ce que tous les bamoun sont des malhonnêtes? Ça, on devait se limiter à là. S'il faudrait qu'on aille jusqu'à dire que notre image est terminée parce que, parce que, parce que, parce que, ça va amener beaucoup de choses que vous-même, je vais beaucoup vous accuser. Vous, le président, en gros, je ne suis même pas enlevé de moyen que madame fasse quelque chose pour qu'en vous parlant, que je puisse vous voir. L'idée de venir, comment est-ce que ça se passe? Peut-être que les gens ont pointé du doigt les bamoun pour faire une mauvaise réplification. Tout ça, ça n'a pas de sens. Moi, je dirais que, tout à l'heure, le président, en gros, m'a dit quelque chose qui n'accuse pas les parents. Les parents, non, tout ça. Moi, j'accuse, premièrement, l'irresponsabilité des responsables bamoun. Par exemple, quelqu'un comme M. Angroba et tous ceux qui sont dans le noun, qui sont des responsables. Ce que moi, je veux dire aujourd'hui par rapport à cette situation qui se passe dans notre communauté. Moi, à partir de maintenant, la majorité de mes sorties que je ferai, ce serait en français. Parce que, je vous le dis, parce que, depuis, comme Mme White venait de dire, depuis qu'on a commencé à laver ce linge sale-là, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas propre. Bon, ce n'est pas propre parce que dans le noun, il y a deux choses qui existent. Il y a le leadership. Là, il y a d'abord le leadership, donc, des gens qui veulent être plus grands que d'autres. C'est d'abord, ça, la première des choses qui gâte notre communauté. Et après, il y a la politique. La politique, que vous savez que c'est la première, c'est même le pilier des dégâts qui se font dans le noun. Donc, pour revenir à vous, M. Angroba, moi, je voulais vous poser la question à savoir que s'il faut faire changer les choses et que vous savez qu'il y a des gens qui s'agit même nécessairement qu'à dire quelque chose qui a un sens, pourquoi vous qui avez des responsabilités, vous qui avez les moyens, vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses, vous ne vous... Ça ne vous... Ça ne vous dépleure même pas. Il y a quelque chose qui se passe. Quand quelque chose se passe en France, c'est là que vous... Quand je parle de vous, je parle de vous et les responsables en France, ça veut dire que Yusuf lui-même puisqu'il est aussi un responsable en France. Vous, les responsables, jusqu'au chef, le chef Amou qui est là-bas là, pourquoi c'est quand quelque chose veut vous... Quelque chose qui doit vous lancer des éloges, quelque chose qui va vous faire voir, c'est là que vous... Comment on dit ça ? Vous vous... On se distingue. Vous faites en sorte qu'on vous comprenne, qu'on sache que vous êtes là et tout. Et puis, vous avez focalisé tout... C'est-à-dire, toutes les idées des BAMUN aujourd'hui. S'il y a 100 BAMUN et que peut-être 40 parmi les 100 sont étudiés aujourd'hui, c'est par rapport à la communauté française. Parce que la France, les BAMUN qui sont en France, vous faites comme si ce n'est que la France qui est l'héropobie, c'est la France qui existe. Alors qu'il y a des BAMUN partout au monde entier. Partout. Vous avez contribué à la baisse et à la bêtise qui existe dans le NUM aujourd'hui. La majorité des gens qui sont en France. Et quand je dis ça, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant parce qu'on n'a pas assez de... Je voulais juste faire un résumé de ce que je vais développer après. Et je vous accuse personnellement, M. Angloma. Je vous accuse personnellement. Moi, j'ai envie de demander au président Angloma. Vous êtes président d'une association et vous êtes leader d'une communauté. Alors, quand vous dites que le linge ça se lave en famille, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'on a des limites? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'à un moment donné, ça vous a échappé aussi? Je dis merci pour la remarque que Mohamed a faite et ça m'a donné l'occasion d'entrer un peu dans les détails. Je prends Youssouf déjà à témoin sur toutes mes sorties à la communauté BAMON de France. À chaque fois qu'il y a quelque chose, j'ai toujours demandé ouvrant un débat aménant toutes les communautés BAMON de par le monde à débattre sur le sujet. Pourquoi il y a ce fléau qui va de mal en pire? Vous avez dit tout à l'heure que depuis toujours Mohamed sensibilise, il donne des conseils. Je le suis tout le temps. Je le suis. Et pourquoi ça ne change pas? C'est parce que on ne peut pas résoudre un problème sans d'abord aller à la racine. Moi, par exemple, avant que je... Pour vous, c'est quoi la racine du problème, donc? Je vais d'abord écouter. Avant que je sois président de l'association des BAMON de France, j'avais émis une idée qu'il faut rassembler nécessaire que les BAMON de la diaspora, toutes les associations et avaient l'idée de créer... J'en suis témoin. J'en suis témoin. Voilà. avaient l'idée de créer l'union des BAMON d'Occident. Parce que la résolution de tous les problèmes de nous peut revenir de nous. J'ai fait des voyages. Je suis venu en Angleterre. Voilé, Aja. Je suis venu en Angleterre avec ce problème. J'ai exposé ce problème. Je suis allé aux États-Unis. J'ai rencontré... J'ai vu parler au président Salif. Au Canada, c'est moi. J'ai fait tous ces tours. Je suis allé en Belgique. Je suis allé en Allemagne, en Espagne, pour sensibiliser et expliquer le bien fondé de tout ça. Que la résolution de tous les problèmes qui minent notre département va venir de nous. Alors, quand vous expliquez comme ça, excusez-moi de vous couper, quand vous expliquez comme ça, on a l'impression que malgré toutes ces démarches qui sont à saluer d'abord, malgré toutes ces démarches, on n'a pas un grand résultat. Alors, est-ce que vous pourriez dire que... Ah, mais je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a vraiment une collaboration, une franche collaboration entre toutes vos associations de la diaspora? C'est ça, c'est ça dont le problème. Je voulais qu'il y ait une certaine collaboration entre les bas-mourdes de la diaspora, mais malheureusement, pour le moment, ça peine à prendre. J'ai été moins, on a créé l'association, on a créé l'union des bas-mourdes d'Occident qui devait regrouper et les bas-mourdes des États-Unis et les bas-mourdes de la Belgique et d'Italie. J'en fais partie et ça n'a pas l'air de bouger. Ça n'a pas l'air de bouger. Mme Watt, tu peux reprendre? Mme Watt, je voudrais intervenir par rapport à ce point-là, s'il vous plaît. Ok, tout à l'heure, avant que nous ne soyons coupés, Mohamed avait quelque chose à dire. Mohamed, on t'écoute. Bon, tout à l'heure, M. le Président, en gros, m'a parlé de se déplacer, de parler autre, voir les responsables des communautés, des associations et tout. Comme Mme Watt le disait, c'est à saluer, c'est à encourager, mais vous allez comprendre que mon objectif aujourd'hui n'est pas de m'adresser directement à vous. C'est passant par vous que je vais faire passer mon message. Donc, les gens responsables des associations, les présidents, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas comme si je m'adressais directement à vous. Donc, c'est une façon de parler. Moi, je comprends, Mme Watt, je comprends très bien. Mais l'action que vous avez faite, ça rejoint beaucoup de choses que nos parents, nos aînés font dans le noun. Vous ne touchez pas des bonnes personnes. C'est pour ça que je dis souvent que tout ce qui gâte le noun, c'est le leadership. Quand vous avez un problème, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez voir le problème à la source. Mais la source, c'est quoi? La source, parfois, c'est ce même genre qui crée ce problème. Mais est-ce que vous ne vous demandez pas souvent que vous ne parlez pas avec des bonnes personnes? Je prends l'exemple sur moi. Vous dites quelque chose là, vous dites que vous me suivez. Vous vous suivez les fois que je fais, je le fais gratuitement. Mais s'il y a une rentabilité dedans, pourquoi est-ce que vous, vous ne pouvez pas vous assembler et vous vous entourez des gens qui sont engagés par rapport à ça? Vous, quand vous vous déplacez, c'est pour aller voir des gens qui ont déjà des titres, qui ont déjà des noms. Et c'est ces mêmes gens-là qui sont derrière, qui ont des gens derrière qui font les mêmes bêtises. Je vais prendre un exemple pour être très clair. La dernière fois que j'ai parlé avec le chef de France, je crois, ça a un peu pris du temps, ça peut faire un an aujourd'hui, je crois, ça fait déjà un an, par rapport à un sujet très, très important qui était très, très capital. On a réglé ce problème-là, je crois, en deux jours seulement. Et un problème qui avait déjà fait plus de cinq ans chez vous là-bas en France. Juste parce que j'ai mis ma bouche là-dedans, ce problème a été réglé en deux jours. Mais vous, la majorité des gens, vous les responsables là, que ce soit dans le monde entier, vous voyez, vous suivez et vous voyez les efforts que les jeunes, je ne parle même pas de moi parce que je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit même des grandes, des personnalités dans le noir qui sont honnêtes dans ce combat-là, qui font beaucoup de choses pour améliorer les choses. Mais vous, vous ne vous entourez pas de ces gens-là. Vous vous entourez plutôt des gens qui ont déjà un nom et que vous avez aussi déjà un nom. Vous croyez que ça rime à quoi ? Ça va nous amener où ? Ça ne peut nous amener nulle part. Là où vous allez en Angleter, aux États-Unis, voir les gens, les gens que vous allez voir ne sont pas des bonnes personnes. Quand je dis que bonnes personnes, ça ne veut pas dire qu'intérieurement, ils sont des mauvaises personnes. Non, je dis que ce ne sont pas des hommes à ce problème. Ce ne sont pas des hommes qui doivent traiter ce genre. Alors pour toi, moi, on devrait voir qui ? Il y a les gens qui sont actifs. Les gens qui sont actifs par rapport au comportement des bamboules. Et c'est ces mêmes gens-là qu'on vient insulter derrière. Et d'autres évident d'être amis avec nous parce que d'autres personnes, s'ils voient peut-être qu'on cause en ça ou peut-être qu'on est amis, on va nous traiter de la même façon alors que le résultat sort toujours par nous. Donc ça veut dire que nous, nous sommes là, on nous appelle comment ? Nous sommes là pour le sale boulot pendant que vous, vous êtes là pour prendre des noms. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'à partir de dorénavant, je ne vais plus jamais faire mes sorties que ce soit bisant. parce qu'il faut ce truc-là, il faut cette information universelle-là pour montrer aux bamboules qu'eux-mêmes d'abord, eux-mêmes d'abord, ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont même pas solidaires. Ok. J'ai envie de poser une question à Yusuf. Yusuf, oui, vous êtes aussi président d'une association et vous avez beaucoup d'actions dans le « nous » au Cameroun en général et un peu partout. Moi, j'ai envie de vous demander, quand on entend un peu ces discours venant d'Anglouma et venant de Mohamed, est-ce que quelque part, on ne parlerait pas de l'hypocrisie de l'union ? C'est-à-dire qu'on dit qu'on est unis, mais en réalité, c'est juste une façade parce que ça ne s'explique pas qu'Anglouma ait fait tout ce tour du monde et que jusqu'aujourd'hui, on est là presque au même point. Effectivement, il y a un problème profond dans le département du Nouveau c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Je pense que c'est déjà les élites du Nouveau ne sont pas solidaires, premièrement. Voilà. Donc, c'est un problème qui est vraiment, voilà, de jeunes générations du Nouveau, Je ne sais même pas comment on m'estime là-dessus, mais c'est... Madame White, excuse-moi, je vais un peu prendre, je vais un peu prendre, je vais un peu continuer ce que monsieur Yusuf disait. Quand je parlais tout à l'heure du leadership, vous savez, il y a des gens, si vous vous approchez vers eux et vous leur expliquez un problème, ils ne vont jamais prendre soin sur eux. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes venus. Parce que peut-être les gens parlent mal de vous, ils ne voient pas ce que vous êtes venus avec, mais dans le Noun, que ce soit dans le Noun, que ce soit dans le monde entier, l'homme Bamoun, c'est celui-là que si tu n'as pas un nom, ce que tu dis n'a pas de sens. Si tu n'es pas riche, ce que tu dis n'a pas de sens. Si tu n'es pas issu d'une famille religieuse qu'on connaît dans le Noun, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Si tu n'es pas issu de la famille royale... Je crois que ce n'est pas tout ailleurs comme ça. Je ne crois pas que ce soit seulement les Bamouns. Je crois que ce n'est pas tout ailleurs comme ça. dont on parle concernent pratiquement tout le monde. Mais vous, dans votre association, quel genre d'action est-ce que vous menez pour essayer de réduire ça à votre niveau? Je crois que... Je pense que la présidente de l'association pourrait donner plus d'explications à ça. Mais à mon niveau, en tant que commissaire compte, je crois que l'action que les Angloum avaient menée jusqu'alors, c'est-à-dire réunir toutes les associations de l'Europe pour qu'on puisse éradiquer ce fléau, était une très bonne action jusqu'à présent. Et il avait même créé un groupe WhatsApp où on pouvait échanger. Donc, l'association des Bamouns de Yuki, on est déjà une très petite communauté. On n'est pas comme en France. on a été à un moment donné, on était un peu restreints. On était seulement entre nous, les Bamouns et les frères. Maintenant qu'on a un chef Bamoun, parce qu'on s'était limité à l'association et l'association s'arrête là. Maintenant qu'on a un chef Bamoun, je crois que les choses vont... J'espère. Président, moi j'ai envie de... Ok. Ok, continue. Donc, vas-y, et puis peut-être je vais chuter. Non, non. Oui. Ok, donc, comme on est chez Bamoun maintenant, je crois qu'on va essayer de travailler dans ce sens-là pour éradiquer ce fléau. Mais, là où je voudrais... Je voulais surtout répondre à une question, la question du jour, est-ce que les Bamouns sont tous des malhonnistes? Est-ce qu'il faudrait, comme le président... Selon le président Angloma, on ne devrait pas les exposer. On devrait... Je prends ces mots, on devrait les couvrir. Je dis ces mots comme ça, en blanc et noir. Ce que je voudrais dire, je voudrais répondre par rapport à cela. Moi, je suis la loi, je suis officier de police. Qu'est-ce que là? Je suis contre cet acte, comme vous tous, pour moi, il faut les exposer, il faut les condamner. Ça, c'est ça. Mais, par contre, généraliser, je suis contre le fait qu'on généralise parce que, on ne peut pas dire que tous les Bamouns sont malhonnistes. Il y a des... Comme vous et moi, il y a des Bamouns intègres, des Bamouns qui sont propres dans leurs activités, les Bamouns qui mènent des actions, des actions propres et qui sont comme... Ce que le président Anglou m'a cité, il y a des Bamouns intègres, il y a des Bamouns qui intègrent. Il n'y a pas d'autres mots que ça. Et, pour moi, généraliser en disant que les Bamouns sont tous des malhonnêtes comme c'est que la société veut nous faire croire, c'est vraiment à combattre. Parce que, comme Madawan l'a dit au début, avant, on était vraiment très fiers de se présenter en tant que Bamouns. Même moi, ici, quand je suis arrivée en Angleterre, à l'époque, je disais « Oh, je suis Bamouns ! » On dit « Oh, tu es Bamouns ! » « Bamouns ! » C'était vraiment une fierté. Mais là, quand je te présente au Bamouns, tu n'as même pas envie de dire que tu es Bamouns parce qu'on va t'associer directement au... C'est genre... Voilà, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc, tout de suite, vous êtes associés à ça. Par rapport à ce que Madawan vient d'expliquer là, moi, personnellement, je vais vous donner une idée. Vous voyez, la première chose, c'est que les mêmes gens là que vous dites qu'on les a nommés, par exemple, le chef en Angleterre, tout ça, moi, j'appelle ça des conneries. Je ne suis pas en train de descendre de sa personnalité, mais je dis que tout ça, c'est des conneries. Ça n'a rien du tout. Je sais que le comportement de l'homme Bamoun change. Il faut travailler avec les personnes qui veulent que ça change. Ne travailler pas avec des gens qui font semblant de travailler ou qui font semblant d'être avec nous. Moi, je vais prendre un petit exemple. Quand je causais avec... Quand je sujetais par rapport à ce sujet avec le chef de France, ce sont les mêmes gens qui travaillent avec ses adjoints qui venaient me contacter derrière pour me dire que c'est une mauvaise personne, qu'il est ceci, il est comme ça, il est comme ça. Vous croyez qu'on va changer avec ce genre de mentalité ? Juste parce que... Comme tel... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Comme tel est le fils de tel, tel est le frère de tel, vous prenez les gens, vous les mettez dans des postes, alors qu'ils ne valent rien du tout par rapport à leur nom. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils se mangent entre eux. Maintenant, par rapport à... Comment là ? À la médiatisation. Moi, je vais médiatiser tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit positif ou négatif. Vous savez pourquoi ? On a caché jusqu'aujourd'hui, ça n'a rien changé. On a caché, ça n'a rien changé. Je prends un petit exemple. Quand moi, je fais une vidéo là où je suis en train d'insulter le comportement, parce qu'il faut que je le dise, moi, je le dis tel qu'il faut le dire. Quand je suis en train d'insulter le comportement de quelqu'un, les gens ne partagent pas. Je vais vous prendre un exemple. Monsieur Androma, le président, qui est assis là devant vous, je suis sûr qu'il n'a jamais partagé une de mes vidéos, peut-être deux de mes vidéos. Vous savez quoi ? Attendez, je dis, attendez. Comment tu peux savoir qu'il n'a jamais partagé ? Je prends un exemple, ça ne veut pas dire que je parle forcément de lui. Je ne veux pas dire que les bonnes personnes, les présidents des associations, des hommes très très grands, très haut placés, ne partagent pas mes vidéos. Pourquoi ? Parce que moi, je suis carré, je suis carré en fait. Tous les gens me voient comme quelqu'un qui n'est pas normal, quelqu'un qui est fou, bien peut-être, je baballe trop bien, je suis tous les gens. Alors que par derrière, c'est ces mêmes gens-là qui m'apprécient aux autres personnes. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Si quelqu'un travaille et que vous savez que ce qu'il est en train de faire peut changer nécessairement quelque chose, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas l'encourager et l'encourager, ce n'est pas de sortir ouvertement ou peut-être dire que je t'encourage. Non, il y a beaucoup de façons. Quelqu'un peut bien vouloir faire quelque chose et très mal le faire. Mais s'il y a des gens autour de lui qui l'entourent qui peuvent lui donner des conseils, lui dire, fais ceci, fais comme ça, ça peut mieux marcher, il peut changer. S'il est là pour faire changer les choses et que vous savez qu'il peut faire changer les choses, pourquoi est-ce que vous qui voulez faire changer les choses, qui avez le pouvoir, qui pourrez mieux parler plus haut et plus fort, ne vous entourez pas de ces gens-là qui peuvent lui faire changer les choses. Donc, c'est pour ça que je dis que vous n'allez rien changer du tout. Vous n'allez rien changer du tout. Ça va rester là où c'est là. Si vous ne vous entourez pas de bonnes personnes, c'est tout. Entourez-vous des gens qui sont actifs, qui veulent faire changer les choses. Mais ce président Anglomagin a envie de vous demander, est-ce que, quelque part, il n'y a pas une forme de laxisme au niveau des organisations, au niveau de ces associations et autres? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, mais on agit très peu. Justement, il y a ce laxisme-là qu'on déplore. Je vous remercie déjà, et surtout Mohamed, parce qu'il touche le problème dans le fond. Il faut que Mohamed comprenne que nous n'avons pas les mêmes méthodes. Je suis le président et ma méthode est beaucoup plus diplomatique. Bon, lui... Il ne faut pas rester derrière. Non, non, non. Non, mais attendez. Quand vous dites ça, président, moi j'ai envie de vous demander encore. Parfois, il faut un peu de tout pour former un. C'est-à-dire que... Je suis en train de dire... Pourquoi ne pas travailler ensemble? C'est ce que je suis en train de dire. Si vous demandez par exemple à Mohamed Melfirer, il va vous dire qu'il y a quelques... Peut-être une dizaine de jours que moi-même j'ai envoyé l'invitation sur Facebook. On n'était pas encore amis. Et puis, quand il dit que je partage, j'ai dit tout à l'heure que je le suis beaucoup. Et partager, c'est pas peut-être... Parce que je suis très rare dans les directs. Et après, je peux partager les vidéos quand je vois une vidéo qui est très importante, qui est très intéressante. Je partage dans des groupes, des forums. Je suis président dans peut-être trois associations. Je partage ces vidéos. Je pense que Noyoussouf, qui est là présent, on est dans plusieurs associations ensemble. Et il a déjà vu que j'ai partagé la vidéo de Mohamed. parce qu'il dit des choses... Voilà, il dit des choses intéressantes. Bon, lui, il ne peut pas savoir que j'ai partagé parce que ça ne signale pas chez lui qu'on a partagé la vidéo. Parce que, généralement, ces vidéos sur Facebook, je télécharge d'abord et je distille par WhatsApp en vidéo. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur le vif du sujet à ce qui concerne les Bamouns malhonnêtes. Parce que quand on demande est-ce que tous les Bamouns sont malhonnêtes, la réponse qu'on voudrait donner automatiquement, c'est non. N'est-ce pas? Non, c'est clair. Attendez. Mais si aujourd'hui, par exemple, on a ces fléaux dans le Noon et que nous tous, nous sommes conscients que ces fléaux existent et que nous voulons faire quelque chose, est-ce que le fait qu'on fasse, enfin, on se lamente, on en parle et puis en même temps, on demande aux autres de ne pas en parler et de rester, de laisser ça au niveau de la commune, de la communauté Bamoun, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de malhonnêteté? Exactement, c'est ce que j'ai tenté de vouloir signifier. Je vais un peu te faire une précision parce que tout à l'heure, je pense que j'étais un peu mal compris quand on a parlé de couvrir, non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, nous condamnons, nous allons toujours condamner ces actes-là parce que c'est inacceptable et inadmissible. Mais il y a une façon parce que distiller dans les réseaux sociaux, on doit se poser, est-ce que ça résout un problème? C'est quand nous-mêmes... Attends un peu, président, tant qu'on profane de tombe. Parfois, ce n'est même pas nous-mêmes qui sommes les premiers à taux courants, c'est la loi, c'est la police qui nous présente la fin. Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Qu'on ne dise rien, c'est quelque chose qui peut... Non, 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 je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Je suis en train de dire. Je prends toujours l'exemple sur ces derniers événements, les événements de ces derniers moments où nos jeunes frères qui sont des faussaires, entre guillemets, parce qu'on dit qu'ils sont encore en train d'être jugés. Et quand nous disons qu'on généralise tous les bas-monds, c'est parce que tous ces actes sont mis sur la place publique. Maintenant, qu'est-ce que les bas-monds ont fait pour réduire ce problème? C'est la question de fond. C'est la question qu'on devait se poser. Mohamed, tout à l'heure, a dit que nous, en France, la solution pourrait venir de nous. Quand il parle de ça, je pense que je pensais peut-être qu'il était à la réunion qu'on a tenue ici où j'ai dit que la communauté Bamoun de France c'est la plus grande communauté de la diaspora et les solutions du nous ne peuvent venir de nous. Mais ici, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me mettre ici en train de parler de tous les problèmes que nous rencontrons ici, à la communauté Bamoun de France. La dernière fois, il y a eu deux de nos frères Bamoun qui se sont bagarrés en France. Ils ont fait des bêtises et tout et tout. J'ai suivi votre voice. La personne qui m'a donné votre voice est quelqu'un de très haut placé aussi qui m'a demandé d'intervenir par rapport à ce problème, de faire une vidéo par rapport à ça. Vous savez pourquoi je n'ai pas fait une vidéo ? Quand un Bamoun se comporte mal, quand un Bamoun se comporte mal, si ça vient déjà dans les réseaux sociaux, c'est une affaire universelle. Ce n'est pas une affaire d'une localité. Voilà pourquoi moi, je n'avais pas fait cette vidéo-là. Vous avez fait votre voice, vous avez précisé dans votre voice que vous êtes le président de l'Association des Bamouns de France. Vous êtes le président de l'Association des Bamouns de France. Vous, vous réclamez justice, vous invitez toute la communauté Bamoun de France, vous avez précisé. Vous invitez toute la communauté de France d'intervenir par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à ce problème, à ce comportement et tout. Ce n'est pas, normalement, je ne suis pas en train de critiquer votre façon de gérer, mais je dis que pour un responsable qui peut faire changer les choses au nom des Bamouns, vous ne pouvez pas seulement, parfois, quand il y a un acte de ce genre, vous adresser seulement à la communauté de France. ça révolte, moi, ça m'a révolté. Pourquoi ? Parce que si deux personnes sont en train de tenir l'image, de salir l'image des Bamouns, c'est parce qu'ils sont en France que c'est seulement les gens qui sont en France qui doivent intervenir. il y a l'un de ces gars-là qui a déjà eu un, qui a eu auparavant un problème avec un autre et j'ai réglé ce problème-là par téléphone. Il y a des choses que nous, on règle par téléphone. On n'a pas besoin de faire des vidéos. Bon, je voudrais juste dire que vous, en tant que président de l'association des Bamouns de France, et la façon dont les gens vous respectent parce que je sais que les gens vous respectent, si les gens ne vous respectent pas, les gens comme Mme Ouai, ou peut-être Maman Adja, ne pouvaient pas parler avec vous. Donc, je me base sur leur personnalité et beaucoup d'autres personnes le disent. Ne vous, c'est-à-dire, ne vous ciblez pas, ne ciblez pas seulement la communauté de France. Et je vais vous donner un petit conseil en tant que président. Pourquoi il n'a pas ciblé seulement la communauté de France ? Non, il est allé partout quand même. Il est allé partout. Il est allé partout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je dis quand il y a ce genre de comportement, je ne parle pas qu'il est allé. Je dis quand il y a ce genre de comportement, il faut inviter tous les BAMUN à réagir par rapport à ça. Je dis par rapport à ce comportement-là, je ne dis pas à d'autres. Moi, j'ai envie de vous demander mon nom, moi j'ai pas fini. J'ai envie de vous demander président Angloma, est-ce qu'au niveau local, c'est-à-dire au Cameroun ou même dans le Noun de manière particulière, est-ce que vous avez des gens avec qui vous travaillez sur place ? Oui, oui. l'Association des BAMUN de France est représentée dans le Noun. Il suffit de voir quand on réalisait le projet de la morgue de l'ICC, puisque c'est la SBAB qui a réalisé ce projet. Nous avions des gens sur place qui supervisaient les travaux quand on faisait les virements d'argent, ils supervisaient et c'est allé jusqu'au bout. Nous avons des gens sur le terrain. Bon, je vais revenir et je profite pour revenir un peu. Je réponds d'abord à Momo et je lui dis merci. Et je dis, Momo, je crois que toi aussi, tu devrais parfois prendre le devant quand tu remarques quelque chose qui ne va pas. Tu es ouvert. Tu contactes les gens, tu sais déjà, parce que quand tu parles avec, tu parles de Jaguar, c'est mes petits, tu parles avec Jaguar, tu peux déjà me contacter et me dire président, je pense que voilà, voilà, ce que tu as fait, comme ça, comme ça, ce n'est pas bien. C'est aussi ça pour contribuer à résoudre les problèmes. Je crois que Prézi, attends, je vais un peu parler, je crois qu'à partir du moment où Momo fait une vidéo, un live pour condamner un acte et que tu, on dit un acte. Un acte, oui. Je vais dire le français. Pour condamner un acte, toi, en retour, si tu peux le contacter pour dire ok, j'ai vu ton live, au lieu de partager comme tu, bon, pas que partager, ce n'est pas bien, tu parles, c'est bien. Oui, parce qu'en même temps, c'est vous qui êtes en même temps, tu rentres en contact, pardon? Non, en même temps, tu rentres en contact avec Mohamed et que vous échangez. Je vais répondre à ça, excusez-moi, en un lap de temps. Monsieur le Président, vous savez pourquoi je ne peux pas vous contacter? La dernière fois, quand il y a eu un approchage entre, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à ce que je vous ai cité là, par rapport, vous comprenez un peu ce que je dis. Là où Javois Blanc est venu intervenir, normalement, ce qui me fait ne pas vous contacter est que, en tant que petit frère, qui a aussi les droits de petit frère, il fallait dire à Javois Blanc, donne-moi son numéro que je lui remercie directement. Ça, c'est la simplicité. Alors, si vous faites passer votre message par quelqu'un pour un intermédiaire pour me donner, moi, je considère que vous ne voulez pas qu'on soit en comptant, vous ne voulez pas mon numéro, moi, je prends ça comme ça, c'est pas qu'il y a un problème. C'est pas qu'il y a un problème. Mais je me dis aussi que... Tu n'as pas fait une bonne laitue, mon petit. Voilà. C'est pas une bonne laitue. Parce que ceux qui me connaissent... Écoutez-moi, écoutez-moi, parce que moi, je sais que la majorité des personnalités, d'autres, parce que vous ne pouvez pas aussi vous imaginer avec qui je cause, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le monde entier. Mais ces gens-là, je ne peux jamais venir comme ça, ouvertement, comme ça, dire que je cause avec tel, ou peut-être tel, ou tel, tel, non. Mais si vous, vous avez des options et de beaucoup d'intelligence, et que vous voyez, vous faites ça juste parce que vous ne voulez pas... Je ne parle pas de vous, je dis des grands. Juste parce que les autres ne veulent pas faire en sorte qu'on sache que non, il est ami avec Mohamed Popula, ah, il est ami avec le sauvage, et tout ça. Voilà le problème, voilà le problème de l'homme, parce que c'est le leadership. Moi, j'appelle ça le leadership. Tout cela, comme ils sont grands, ils ne veulent pas causer avec qu'ils sont petits, même s'ils font du bien. Voilà le problème d'un bambou. Président Angouma, moi, j'ai envie de vous dire. Je vais un peu répondre. Mohamed, ce n'est pas ça. Je suis tellement ouvert, tous ceux qui me connaissent savent que je suis tellement ouvert. On peut le dire, mais non, moi, je suis tellement ouvert. Tu avais vu l'incident que tu es en train de parler, je pense que tu avais reçu mon vos par Jaguar. Donc, je suis tellement ouvert, je n'ai pas ce problème. moi, j'ai envie de vous demander aussi, Président Angouma, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de manque de communication dans la communauté BAMON? C'est-à-dire que... Non, 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 il y a la communication. La communication existe. Je vais vous dire... La communication existe. Le peuple BAMON est le premier peuple au Cameroun, maintenant, à bavarder pour... Non, justement, à bavarder, c'est différent de communiquer. Oui, je vais vous dire, la communication, elle existe. Tout à l'heure, je ne peux pas défendre, je ne peux pas entièrement défendre la communauté BAMON de France parce qu'il n'y a pas de résultats qu'on peut attendre de cette communauté. Déjà, quand on parlait de l'union de BAMON, la division, c'est déjà d'abord, ici. Avant, on parlait de l'association des BAMON de France. Aujourd'hui, il y a peut-être 4, 6, 7 associations en France. Et vous savez que si nous... On veut faire construire quelque chose de durable, il faut qu'on soit unis. On ne peut pas faire des choses en étant dispersés. Je vais... Madame White, permettez-moi de... Comme tout à l'heure, j'étais toujours en train de parler du problème de fond. Et je vais prendre quelques exemples. Avant, quand on était tout jeunes, par exemple, pendant les vacances, tous les jeunes savaient que s'ils veulent gagner 1 000 francs, 500 francs, ils vont aller trier le café pendant les vacances à la Kaplanoune. C'est un exemple. Après, cette société a été dilapidée, ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons des jeunes frères qui ont fait les nièces, ils ont leur diplôme, pas d'intégration. Nous avons des jeunes qui ont fait la formation d'infirmiers ou de soignants, ils ont leur diplôme, pas d'intégration. D'autres ont fait des débats... Mais ça, le problème, n'existe pas à toi, Cameroun, ce n'est pas seulement dans le... Mais je suis en train de vous dire... De toute manière, les solutions, les solutions... Je suis en train de vous dire... C'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai un appel à toute la communauté Barmonde. Accélions-nous, débattons, trouvons la solution, parce que nous avons la solution. Nous pouvons trouver la solution. C'est quoi votre solution à vous, président? La solution ne peut pas venir dans ce qu'on a répondu sans se la... La solution, c'est quoi? Il y a les élites du Noun qui sont aussi dans le gouvernement, qui ne cherchent pas aussi à aider des jeunes générations... Non, 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 Yossouf, non, je ne suis pas d'accord. Non, par exemple, c'est à Banjoun, à Bamungoum, à Tchans, leur réunion à Yaoundé, et ils essayent de donner une liste au gouvernement. OK. Moi, j'ai envie de te poser la question, Yossouf. Pourquoi attendre du gouvernement? Nous avons nos propres richesses. Nous savons que depuis des années, depuis des siècles même, les Bamungoum sont... C'est un peu de l'art, de la culture. Toutes les choses comme cela. Pourquoi est-ce que cette richesse qu'on a n'a pas été développée par nous-mêmes et qu'on attend... Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on attend l'intégration du gouvernement et tout, ça veut dire que nous-mêmes, nous oublions déjà la richesse même que nous avons. J'accuserais plutôt nos élites. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour nous dans ce sens-là? Il y a des gens, des jeunes à Foumane qui se plaignent contre nos élites. Pourquoi? Que nos élites viennent à Foumane que pendant les élections. Voilà. Après les élections, ils s'en vont à Yaoundé. Oui, mais moi, j'étais en train de dire, j'étais en train de dire, parce que je me rappelle quand j'étais enfant, sans vouloir te couper, quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelle par exemple, c'était les coupes top, c'était quoi? Les coupes qu'on faisait souvent à l'école à NES, qui avaient sur les foyers des jeunes, des trucs comme ça pour animer. Pourquoi toutes ces activités qui faisaient quand même, qui mettaient quand même les jeunes en activité ont toutes disparu, toutes ces activités ont disparu depuis de mon quartier? Je crois que c'est à ce moment-là que les élites devraient être vignes, madame Oren. C'est exactement un genre. Si, si, toutes ces activités étaient organisées à l'époque, oui, pas des élites certainement. Maintenant, je crois que chacun ne regarde que sa... Voilà. son intérêt personnel. Si tu vas vers un élu pour un problème, il va essayer de regarder sur ce dossier-là s'il n'a pas son propre intérêt personnel. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, parlons des problèmes qui existent. Ne parlons pas des choses qui n'ont pas de ça. Non. Il y a les élites dans la rue qui est de l'élu, qui est de l'élu de la Moune. Et c'est celui de la Moune qui vient les insister. Il ne faut pas aller de croire. Il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de élites. Il y a beaucoup de élites. Non, j'étais à l'année de dire que j'étais de ces testaments. C'était aussi pour aller dans le même sens. Je sais pourquoi je dis ça. Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît ? Vas-y. Écoutez, le problème du Moune, c'est quoi ? Il y a deux camps. Il faut le dire. Vous n'avez pas le parler pour quoi ? Il y a deux camps. Si tu existes dans l'autre camp, c'est que tu ne peux pas être dans l'autre camp. Si tu es dans l'autre camp, tu ne peux pas être dans l'autre camp. Il faut appeler le chien par son nom. Les élites aident les Bamoun. Mais le problème de l'homme Bamoun, c'est d'abord que même si on vient de dire il y a des Bamouns dans l'eau. Pourquoi ? Je n'ai pas vu le résultat. Écoutez-moi. Ok. Je n'ai pas vu le résultat. Je dis ceci. Il y a des Bamouns que si on ouvre le paradis comme ça, on les pousse dedans, ils vont refuser d'entrer. Juste parce qu'ils sont... Qui m'envoie aussi les messieurs ? Moi, je suis occupé. Il y a des Bamouns que si on ouvre le paradis comme ça, on les pousse dedans, ils ne vont pas entrer. Juste parce qu'ils sont dans un autre camp. Il y a aussi des autres camps que si ça doit passer, si la réussite de l'autre doit passer par l'autre, ça ne peut pas exister. Moi, j'ai envie de te demander, Mohamed. Moi, j'ai envie de te demander... Tu ne fais pas encore finir l'autre là. Attends, attends. Non, laisse. J'ai envie de te demander. Tu es quand même un homme public d'une certaine façon. Pourquoi quelque part, tu fais la sensibilisation depuis des années à ton niveau. Pourquoi tu n'as pas essayé, par exemple, d'aller vers ces associations-là pour poser tes idées? Parce que tu ne vas pas seulement attendre que les gens regardent tes vidéos et viennent vers toi pour te dire « Ok, j'ai vu ça, c'est bien, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? » Il y a des associations aussi qui existent, des organisations, même au niveau du Cameroun ou que ce soit à l'étranger ou partout. Est-ce que tu as essayé d'entrer en contact toi-même, faire ce premier pas-là? Je vais finir ce que je disais. Ce n'est pas vous qui parlez. Si vous avez peur qu'on écoute ça après, c'est moi qui suis en train de parler. Je vais d'abord finir ça avant de revenir sur d'autres questions. Parce que je sais ce que vous êtes en train de vouloir faire. Vous voulez écarter le débat. Parce que je suis en train de parler d'un point essentiel et c'est comme ça que les choses doivent changer. Les choses ne peuvent pas changer si on évite de parler certaines choses. Moi, je dis ceci.